Dans ce qui ne peut être décrit que comme une découverte bouleversante qui remet en question le modèle cosmologique actuel, des chercheurs ont trouvé des preuves qui suggèrent que l'univers pourrait être deux fois plus vieux que ce que l'on pensait jusqu'à présent. Cette recherche environ l'étude de l'espace et de notre univers met en lumière le problème des galaxies précoces impossibles. Selon l'auteur de l'étude Rajendra Gupta, professeur de physique à l'Université d'Ottawa, leur nouveau modèle indique que l'univers a 26,7 milliards d'années, ce qui est significativement plus vieux que l'estimation précédente de 13,7 milliards d'années. Les astronomes et les physiciens ont traditionnellement déterminé l'âge de l'univers en mesurant le temps écoulé depuis le Big Bang et en étudiant les étoiles les plus anciennes sur la base d'observation du décalage vers le rouge. Cependant, l'existence d'étoiles comme Matusalem, qui semblent plus anciennes que l'âge estimé de l'univers, et la découverte de galaxies précoces présentant des caractéristiques évolutives avancées ont laissé les scientifiques perplexes. Ces galaxies précoces, observées seulement 300 millions d'années après le Big Bang, exhibent des niveaux de maturité et de masse généralement associés à des milliards d'années d'évolution cosmique, ce qui constitue une véritable énigme. Pour relever ces difficultés, M. Gupta présente la théorie de la lumière fatiguée de Zwicky, selon laquelle le décalage vers le rouge de la lumière provenant de galaxies lointaines est dû à la perte progressive d'énergie des photons sur de vastes distances cosmiques. En permettant à cette théorie de coexister avec l'univers en expansion, Gupta propose une interprétation hybride du décalage vers le rouge qui explique les observations avec plus de précision. En outre, Gupta intègre le concept d'évolution des constantes de couplage, théorisées par Paul Dirac, qui sont des constantes physiques fondamentales régissant les interactions entre les particules. En permettant à ces constantes de varier dans le temps, la période de formation des premières galaxies observées par le télescope spatial James Webb peut être étendue de quelques centaines de millions d'années à plusieurs milliards d'années. Cela fournit une explication plausible au développement avancé et à la masse observée dans ces anciennes galaxies. A chaque nouvelle découverte, James Webb trouve des étoiles et des galaxies qui, idéalement, ne devraient tout simplement pas exister. Et pourtant, elles existent. Le télescope spatial James Webb permet aux astronomes d'observer un très grand nombre de galaxies de l'espace lointain, et ils découvrent des choses étranges. Gupta propose de revoir l'interprétation traditionnelle de la constante cosmologique, responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers, une révision s'impose. Et il n'y a pas que Gupta. De nombreux autres scientifiques se joignent à ceux qui pensent que nos théories cosmologiques doivent être revues. L'investissement d'un milliard de dollars de la NASA s'est avéré être un atout puissant qui fait précisément ce pour quoi il a été conçu. Comprendre les premiers stades de l'univers d'une manière nouvelle est passionnante. Pour finalement nous aider à comprendre et à retracer nos propres origines. Après avoir récemment découvert six mégagalaxies qui se sont formées lorsque notre univers n'était qu'une soupe chaude et dense, les chercheurs n'ont eu de cesse de tester et d'exploiter les capacités du télescope Webb. Et chaque observation continue de donner des résultats avec des galaxies de plus en plus lointaines et anciennes, chacune avec une caractéristique unique. Récemment, les scientifiques ont pointé le télescope Webb, l'observatoire le plus puissant de l'espace, sur un nombre impressionnant de 100 000 galaxies relativement jeunes et ont observé des phénomènes cosmiques uniques dans une galaxie baptisée CR 1019. Cette galaxie est extrêmement jeune pour un objet cosmique, puisqu'elle n'existe que 570 millions d'années après le Big Bang qui a créé l'univers. Et il contient le trou noir supermassif le plus éloigné jamais découvert. Bien que ce trou noir, un objet dont l'attraction gravitationnelle est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper, se trouve à des milliards d'années-lumière, la capacité du télescope Webb à capter une énergie extrêmement faible permet aux chercheurs d'observer ce qui se passe dans le CR 1019. Observer cet objet lointain avec ce télescope, c'est un peu comme regarder les données des trous noirs qui existent dans les galaxies proches de la nôtre, a déclaré dans un communiqué Rebecca Larson, astronome à l'Université du Texas à Austin, qui a dirigé la découverte. CR 1019 et son trou noir sont uniques pour plusieurs raisons. Il ne s'agit peut-être pas d'une seule galaxie, la plupart des galaxies apparaissent comme un disque singulier. CR 1019 Comme le montre l'image ci-dessous, elle est constituée de trois amas brillants. Nous n'avons pas l'habitude de voir autant de structures dans les images, ces distances, a déclaré Géant Kartal-Tep, astrophysicien au Rochester Institute of Technology de New York, qui a participé à la recherche. Ces structures pourraient être des galaxies en train de fusionner, ce qui stimulerait la création d'étoiles. Une fusion de galaxies pourrait être en partie responsable de l'activité du trou noir de cette galaxie, ce qui pourrait également entraîner une augmentation de la formation d'étoiles, a ajouté M. Kartal-Tep. CR 1019 n'est pas seulement notable pour son ancienneté, mais aussi pour le poids relativement faible de son trou noir, explique la NASA. Il pèse 9 millions de fois plus que le Soleil, ce qui est beaucoup, mais pas comparé aux géants que l'on trouve souvent au centre des galaxies dans l'univers jeune, qui sont un milliard de fois, ou plus, plus lourds. De plus, les astronomes ne savent pas encore comment un objet aussi puissant peut exister. Il est apparu sitôt dans l'univers, au moment de la formation des premières galaxies. Avec l'aide du télescope Web, les chercheurs espèrent comprendre comment une galaxie aussi grande et d'autres objets aussi massifs sont apparus. Ce qui est clair, cependant, c'est que le trou noir trouvé dans CR 1019 est extrêmement actif. Bien que petit, CR 1019 est vorace, consommant du gaz, de la poussière et des étoiles au taux théoriquement le plus élevé possible pour sa taille, explique le Space Telescope Science Institute, qui gère la mission scientifique de l'observatoire. Le spectre de Web montre qu'il est entièrement concentré sur son repas. En observant la lumière lointaine, les instruments spécialisés de Web peuvent voir la composition chimique d'objets situés à des milliards d'années-lumière. En d'autres termes, nous n'avons pas de photos de ce trou noir, mais nous savons comment les trous noirs se comportent et nous pouvons déterminer ce qui se passe à de si grandes distances en observant l'activité des atomes ou des molécules dans le cosmos profond. CR 1019 ne détiendra peut-être ce record que pendant quelques semaines, car les affirmations concernant d'autres trous noirs plus lointains identifiés par Web sont actuellement examinées avec soin par la communauté astronomique. Extrait de CR 1019 Cette capacité de Web à voir des objets dans l'infrarouge lui confère un avantage considérable par rapport aux autres télescopes spatiaux, y compris son prédécesseur Hubble. De nombreux objets qui n'avaient pas été vus, ou dont la visibilité était incertaine, dans l'image du champ profond de Hubble sont maintenant mis en lumière, littéralement, par Web. Si les choses continuent ainsi, l'année 2023 sera riche en découvertes qui changeront notre vision du cosmos, mais qu'en sais-je. Extrait de James Webb par Claire V2 Extrait de James Webb par Claire V2 Sous-titrage FR ?